Hey, bonjour élève flûtiste ! Tu veux apprendre à jouer de la flûte, de la flûte à bec ? Oui, oui, de la flûte à bec. On peut apprendre à jouer de la flûte à bec sur cette chaîne. Je sais que certains ont un très mauvais souvenir de flûte à bec en école primaire, pour diverses raisons. Peut-être que l'instituteur ou l'institutrice, ah oui, maintenant on dit professeur des écoles, que le professeur des écoles n'était pas à la hauteur. Peut-être que c'est simplement que tout le monde jouait faux et qu'on n'avait pas tellement de temps d'apprendre à jouer d'instrument. On s'est dit, c'est dans le programme, on va le faire. Je sais qu'il y a beaucoup de mes élèves qui se disent, oh là là, mon Dieu, les cours de flûte à bec à l'école primaire, quelle horreur ! C'est dommage, parce que je trouve que c'était une excellente initiative à la base. Je regrette qu'il n'y ait pas eu plus de musiciens grâce aux cours qu'on peut prendre à l'école primaire. Moi, quand j'ai commencé les cours de flûte, j'étais très très jeune, et quand c'était en classe de CM1, j'ai pris des cours de flûte. Je me rappelle, moi j'en jouais déjà, et je me rappelle qu'un jour, l'institutrice, oui, on disait l'institutrice à l'époque, où la maîtresse décolle, la maîtresse s'était trompée dans un doigté de flûte. Et je lui ai dit, mais non, maîtresse, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Et je lui ai montré ce qu'il fallait jouer. Elle m'a dit, écoutez, les bons conseils de Bertrand, c'était mon premier cours de flûte, j'étais en CM1, donc ça fait un moment que je donnais cours. Donc, en fait, j'ai commencé à donner des cours dès le CE, j'ai toujours aimé aider les autres. Voilà, c'est ce que je fais ici, je t'aide à jouer la flûte. Alors, en fait, il y a trois sortes de flûtes dont je joue principalement, et il n'existe plein, il existe plein de modèles de flûte, il y en a des centaines. Mais c'est trois modèles que je voulais te présenter. Donc, tu as cette flûte qui est en bois, mais la matière dans laquelle l'instrument est fait, ça intervient que, je crois, pour 5% dans la qualité du son. Donc, ce n'est pas tellement la matière qui fait le son, c'est plutôt la manière dont c'est fabriqué. Ce n'est pas la matière, mais plutôt la manière dont c'est fabriqué l'instrument. Donc, ça, c'est une flûte à doigté français. On le remarque ici, à ce petit trou-là. On a tous ces trous qui sont alignés. On a un trou ici pour le pouce, ici pour les autres doigts, et ce petit trou qui est, c'est fait exprès, qui ne soit pas aligné avec les autres. Il y a un petit trou ici, ça, c'est le doigté français. Celle-ci est en plastique. Alors, cette fois-ci, tu vois, les trous ne sont pas les mêmes. Alors, on trouve le trou ici pour le pouce, mais on a des doubles trous ici et là, avec cette partie-là qui est amovible, donc qui peut se tourner, qui peut se régler. Donc, ça, c'est le doigté baroque. Donc, on peut jouer de la musique baroque aussi bien sur le doigté français que sur le doigté baroque. Enfin, le doigté n'est pas exactement le même. On va dire que c'est un tout petit peu plus facile de jouer sur ce doigté-là que jouer là-dessus. Voilà, notamment pour ce qui est de certaines notes. Si tu veux jouer un do dièse, par exemple, ce sera plus facile de jouer sur ce flûte-là, notamment dans le grave, que de jouer ici. Bon, enfin, globalement, ça ne fait pas une énorme différence quand même d'une flûte à l'autre. Il y a aussi celle-ci. Voilà, alors celle-ci, elle est en résine, celle-là. Voilà. Donc, cette flûte, c'est un low whistle. Alors, whistle, c'est le nom de la flûte irlandaise. Et low, parce qu'elle est grave, c'est en résine, celle-ci. Alors, si tu cherches l'endroit pour mettre le pouce derrière, en fait, oui, tu vas pouvoir mettre le pouce sous la flûte. Mais il n'y a pas de trou pour le pouce. Par contre, tu as d'autres trous. Alors, en fait, il y a certains trous qui sont difficiles à obtenir. Tu vois, si je mets tous mes doigts ici pour avoir ce trou-là, c'est tellement difficile qu'ils ont mis ce qu'on appelle une clé. Donc, en fait, il y a deux clés ici. Alors, ça dépend des modèles. Mais moi, j'ai pris le modèle avec clé. Comme ça, ça me permet d'accéder plus facilement aux trous de la flûte. OK ? Voilà. Donc, la première chose que je te conseille de faire, si tu veux apprendre un jeu de la flûte, ce n'est pas de te dire, bon, cette flûte est chère, cette flûte n'est pas chère. Je vais plutôt prendre celle-ci ou celle-là. Celle-ci est jolie, elle n'est pas jolie. Bien sûr que ça rentre. Moi, je suis très fier de jouer sur cette flûte en bois qui est vraiment magnifique ou de jouer sur celle-ci. Mais j'ai d'autres flûtes ici. Là, tu vois, il y a des flûtes dont je joue très peu. Mais voilà, je joue sur plusieurs flûtes. Et bien sûr que la beauté de l'instrument, ça attire l'œil. On se dit, ah tiens, j'ai bien envie d'apprendre à jouer de cette flûte. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le son. Donc, si tu ne sais pas encore jouer de la flûte, moi, je te conseille vivement d'aller dans un magasin de musique ou d'écouter des démonstrations sur YouTube. Mais tu peux aller dans un magasin de musique et dire, voilà, moi, je vais apprendre à jouer de la flûte. Mais je veux vraiment une flûte avec laquelle je puisse avoir un joli son. Une fois que tu vas être charmé par un son, même si c'est difficile. Le but, ce n'est pas de jouer d'un instrument facile. Comme je dis à mes élèves qui hésitent, ils me disent, bah oui, mais moi, j'aimerais bien apprendre à jouer d'un instrument facile. Parce qu'ils ne se sentent pas très doués pour la musique. Il n'y a pas besoin d'être doué pour la musique. Il suffit d'avoir une bonne méthode, un bon prof. Et de travailler un peu chaque jour. Et on s'en sort. Et j'en ai pour preuve les milliers d'élèves à qui j'ai déjà permis de jouer de la musique. Si le son te plaît, c'est ça qui est vraiment le plus important. Parce que si tu joues d'un instrument parce que c'est a priori facile, à ce moment-là, tu apprends à jouer du triangle. Où tu apprends à jouer de la grenouille. Tu veux apprendre à jouer de la grenouille ? Tu prends une grenouille. Tu fais ceci. Voilà, tu sais jouer de la grenouille. Ça t'a pris une seconde et demie. Ce n'est pas ça qui va te permettre de jouer plein de jolies mélodies. Je ne dis pas du mal de la grenouille. Brave petite grenouille. Elle ne s'est pas transformée en prince ni en princesse. Bon, ça ne marche pas toujours. Parfois, ce qu'on lit dans les contes. Alors, ce qui est important, c'est le son. Donc, fais-toi essayer. Tu fais faire des démonstrations par les vendeurs dans les magasins de musique, par les marchands de musique. Leur fait, ou sur YouTube, ou par des amis, plusieurs flûtes. Et puis, s'il y a vraiment un son qui te plaît, achète la flûte. Et puis, tu peux commencer à prendre tes premiers cours. Et moi, j'ai donné quelques cours sur cette chaîne YouTube pour te permettre de débuter la flûte. Voilà, je te dis à très bientôt. Va acheter ta flûte. Et puis, si tu achètes une flûte à doigté baroque, à doigté français ou un low whistle en ray, eh bien, tu vas pouvoir prendre des cours avec moi. Mais même si tu joues d'autres flûtes, tu vas voir, il y a forcément des cours qui vont… Tu vas pouvoir suivre pour démarrer la musique. À très vite. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501